Salut à tous, c'est Mage et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt simple, quelque chose que j'avais jamais fait sur Iconoblast. Ico l'a déjà fait plusieurs fois, des petites vidéos comme ça un peu à chaud. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu d'horreur, le jeu auquel j'ai joué plusieurs soirs de suite sur Twitch pour ceux qui suivent. Donc on est toujours sur Moon of Madness du coup. On joue sans lumière parce qu'on est des alphas. Oh, il y avait un petit anniversaire, c'est sûrement pour les 12 ans. Et pourquoi je décide d'en parler ? Tout simplement parce que ce jeu m'a plu, sauf que au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de matière pour en parler totalement sur Iconoclast. Vous savez, je fais des reviews sur Iconoclast aussi. Généralement quand je teste un jeu, j'en parle. Sauf que là, j'ai joué à Moons of Madness qui passe juste derrière et je me suis rendu compte de plusieurs trucs. En stream, encore une fois, vous avez toutes les redifs si vous voulez. Mais avant de commencer, de quoi parle Moons of Madness ? Alors vous êtes un chercheur qui a été envoyé sur Mars. Une expédition tout ce qu'il y a de plus standard par une société un peu cliché, vous savez, par une société, une multicorporation un peu bizarre, un peu très contrôle. Jusque là, tout va à peu près bien. Sauf qu'à un moment, vous vous réveillez et vous êtes tout seul dans une base, un peu en ruine, envahie par des genres de plantes. Vraiment de quoi faire peur. Ça pose une ambiance vraiment sympathique. On est sur Mars, on est dans l'espace, tout le monde a peur parce que forcément, c'est un milieu hostile l'espace. Et on se rend compte qu'au final, c'était qu'un rêve et c'est là que le jeu commence vraiment. On se pose des questions sur ce qui va se passer. Est-ce que c'était une vision ? Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et je dirais que c'est la phase 1. Je vais pas vous spoiler sur tout ce qui se passe et c'est peut-être pour ça qu'au final, j'en parle sur Iconoblast. C'est pour faire un peu un peu à condenser de ce que j'ai pensé du jeu. Parce qu'en soi, le jeu, je l'ai beaucoup aimé. Le jeu, je l'ai beaucoup aimé, mais que les trois premières heures. Et en gros, les premiers chapitres où il y a encore cette part d'ombre tout autour du danger qui nous entoure. Et au final, qu'est-ce que je pense de Moons of Madness ? C'est un bon jeu. Mais c'est un jeu où je ne vous conseille pas de dépenser, je crois que c'est 20 balles pour l'acheter. Parce qu'il est totalement dans cette forme de jeu à youtubeur. En gros, les trois premières heures sont sympas, les trois premières heures sont diffusables, sont effrayantes, sont angoissantes. Et plus les nœuds délits, ça en crée d'autres, bien entendu. Mais plus on sent, pas comme une perte d'intérêt, mais en gros, j'ai l'impression vraiment, on a fait nos trois premières heures, ça va partir, voilà, le contenu youtubeur va être fait, ça va permettre de puber notre jeu. Et bon, la suite, c'est un peu bof. Et clairement, pour les 20 et quelques euros que j'ai mis là-dedans, je ne suis pas déçu, je ne me plains pas du jeu, mais je pense qu'il y a vraiment cette aura autour du jeu qui fait très, vous savez, encore une fois, jeu à youtubeur. Jeu très flippant, très angoissant, très étouffant, très étouffant, mais que les trois premières heures quand il y a du mystère, quand l'écriture est là. Sauf que, petit à petit, plus le jeu avance, plus on découvre des trucs, plus au final on fait « meh, meh ». Et on s'enfonce dans des mécaniques de jeu de plus en plus simplistes, on est dans les mêmes choses, on est dans des jumpscares qu'on voit venir, mais à des kilomètres, alors qu'au début, on ne les sentait pas, sauf que là, tu sens que ce n'est pas comme s'il y avait une flemmardise autour du truc, mais genre, c'est claqué. C'est claqué, par exemple, à un moment, voilà, sans spoil, encore une fois, à un moment, je suis face à un ascenseur que j'appelle, il y a un genre d'ennemi qui pop, je ne sais pas si je retrouverai l'extrait, mais essayez de visualiser, ouvrez vos chakras ou je ne sais quoi, votre imagination, il y a un ennemi qui pop, et au final, je peux juste le regarder avancer vers moi, et je sais qu'il ne va jamais m'attraper, je sais qu'il ne va pas m'attraper, que l'ascenseur va arriver, et qu'au final, j'aurais juste à me mettre dedans et à me barrer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « ça y est, le jeu ne m'apportera rien de plus ». Je vais juste me balader, avancer dans l'histoire, mais globalement, je me suis dit « à partir de là, c'est fini, c'est fini, il n'y aura plus de jumpscares, enfin, il y aura encore des jumpscares, mais ils seront vraiment claqués au sol ». Par exemple, un peu après, je me retrouvais dans des mécaniques de jeu où tu avais un genre de verre qui se baladait sous terre, et que c'était juste à moi de ne pas marcher sur la petite mode de sable qui se déplaçait, et on sent vraiment une perte de qualité, une perte de ce truc qui fait qu'un jeu t'étouffe, un jeu te fait peur, un jeu te... Non, il y a une simplicité qui s'installe tout au long du gameplay, et au bout d'un moment, tu décroches, et t'en as juste dit « putain, il faut que ça finisse, il faut que ça finisse ». Et pourtant, l'histoire est bien, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu, mais, 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 c'est juste redondant, c'est à partir de la 3 à 4ème heure. Tu ne peux plus être surpris par rien, parce que tu sais déjà ce qui t'attend, ils réchauffent exactement les mêmes trucs. T'en es à avoir des mécaniques où le jumpscare, c'est toi qui le provoque, limite, parce que tu t'auras marché sur tel ou tel truc, et c'est même plus eux qui essaient de t'étouffer. C'est juste « attention, si tu marches là-dessus, ça va te faire mal ». Attention, si tu touches chat ou si tu te fais capter par une caméra, il y a un robot qui va commencer à t'attaquer, le robot tu le vois, et je veux dire, il n'y a plus cette aura vraiment terrifiante que le jeu offre au début, quand t'es dans l'inconnu. Alors, je sais que l'inconnu a une importance très forte dans le genre de jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on a passé 2h, 3h sur le jeu que l'inconnu n'existe plus. Tu peux l'entretenir, tu peux créer d'autres intrigues par-dessus, ou tu peux juste faire en sorte que le joueur reste accroché, et ça, dans Moons of Madness, ça n'arrive pas. Alors, si vous aimez tous les jeux un peu horreur, un peu etc, clairement, je sais pas si je vous le conseillerais tout de suite à ce prix. Je vous dirigerais plus vers des trucs comme par exemple Soma, qui est un très 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 bon jeu avec vraiment une approche assez particulière et qui arrive à vous tenir pendant tout le jeu, et à la fin, même pas à la fin, en tout le long, on va dire qu'il y a une question, il y a un fil rouge qui se pose et qui accroche le joueur, et à la fin, bon, vous verrez par vous-même, c'est un de mes jeux préférés, et sinon il y a Hotlast 1. Le 2 est un peu plus spécial, mais le 1 est vraiment qualitatif. Si vous êtes team jumpscares, jeu d'angoisse, jeu de vraiment où généralement on ne peut pas affronter ses ennemis, allez voir ça, du coup c'est Hotlast 1 et Soma, ils ne peuvent pas être très chers, je suis quasi sûr que vous pouvez les trouver gratuits dans certains endroits, mais Moons of Madness, dans l'état actuel du truc, je ne vous le conseillerais pas vraiment, surtout si vous n'aimez pas le jeu d'horreur, laissez tomber, mais si vous êtes fan de tous ces jeux un peu angoisse, un peu flippant, vous allez être déçu, vous allez être déçu, et je crois que je n'aurais pas été en live, je crois que j'aurais eu ça dans mon petit coin, à partir de la 3e erreur de jeu, je relâchais. Je relâchais parce que, ce n'est pas que je m'ennuyais, mais je passais plus de temps à être concentré sur le reste que sur l'intrigue. En gros, c'est vachement cassé par beaucoup de trucs. Au final, tu as plus cette sensation d'être, à tout moment, tu te fais déchirer, à tout moment, non, tu sais très bien ce qui t'attaque, tu sais pourquoi il t'attaque, et ça part un peu dans tous les sens à partir d'un moment. Bref, Moons of Madness, une petite vidéo, un peu chillax, un peu calme, moi je voulais absolument la faire, je la fais, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si il y a des améliorations, bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour pour une pouce rouge, bisous tout doux !